hello bonjour à tous et bienvenue dans le live dans lequel je vais vous parler du thème des relations entre parents enfants c'est à dire comment s'entendre avec nos parents face de sujet comment s'entendre avec nos parents coucou céline j'ai un petit peu d'avance mais j'ai un rendez-vous j'ai un coaching tout à l'heure donc j'ai dû avancer ce live en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me mettre suite au live je vais déjà commencé quoi qu'il en soit j'espère qu'on m'entend bien céline est ce que tu peux valider si le son est bon de façon à ce que je puisse commencer hello nathalie et bienvenue dans ce live dans ce live on va parler de de la relation par enfant il ya des relations par enfant où les relations sont assez fluides ou c'est assez simple mais pour ça merci céline mais pour certaines personnes la relation avec les parents c'est toute une histoire c'est vraiment quelque chose de complexe très complexe moi je fais partie des personnes qui ont une relation très complexe avec les parents c'est pas faute de les aimer c'est pas faute de vouloir s'entendre c'est pas du tout là que ça se pose c'est juste qu'il y à une incompatibilité une impossibilité d'être en lien comme on aimerait vraiment qui rend les choses compliquées et difficile avant de développer ce sujet peut-être qu'il ya une première chose à se poser comme question et cette question là moi elle m'a changé mon rapport justement avec avec ma mère la question c'est est-ce qu'il ya une obligation de s'entendre avec nos parents et gras ou coucou est ce qu'il ya une obligation de s'entendre avec nos parents il ya comme une morale qui dit que même spirituel c'est important de s'entendre avec les parents c'est important de pardonner à vos parents oui mais bon dans quelle mesure en fait surtout quand il ya des parents qui ont mal agi comment pardonner l'impardonnable accepter l'inacceptable et malgré tout sous prétexte sous le couvert des droits d'aînés de se dire ok j'accepte je pardonne et je fais comme si de rien n'était donc voyez bien que pendant certaines situations c'est très compliqué très compliqué donc j'espère vraiment que cela il va vous permettre d'avoir un éclairage parce qu'en fait il n'y a pas de modèle familial idéal en fait non vous pouvez être en entente avec vos parents et c'est ok il n'y a pas d'obligation d'entente avec vos parents il n'y a pas d'obligation mais c'est une relation qui va être complexe et c'est ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui par contre il n'y a pas d'obligation tentante avec vos parents vous pouvez vous entendre avec vos parents et être très proche de vos parents et c'est ok vous pouvez aussi être plutôt à distance avec vos parents et c'est ok ça ne veut pas dire que vous avez un problème vous pouvez aussi couper le contact complètement avec vos parents et c'est tout aussi ok ça ne veut pas dire que vous avez raté quelque chose dans votre vie où il ya un problème ce qui pose problème c'est d'accepter de se mettre dans un état de souffrance pour maintenir le lien même s'il s'agit de vos parents et ça c'est je pense que la réflexion elle a vraiment besoin de se poser parce que vous les parents en tant que en tant que tel ce sont aussi des grands adultes des enfants adultes blessés ou pas blessés donc en fait c'est là on veut dire il ya certains parents qui sont parents malgré eux qui sont parents sans avoir désiré eux mêmes qui sont parents alors qu'ils n'ont même pas résolu leurs blessures donc on a des personnes en face de nous qui sont comme nous en fait en cheminement de leurs propres blessures avec ce qu'ils portent sur eux par rapport à leurs propres parents qu'ils ont résolu ou pas résolu et dans cette mesure là en réalité on cohabite ensemble il ya une chose c'est si on cohabite avec des personnes qu'on ne connaît pas qui sont des copains des amis ou autres et qu'il ya quand même cet espace entre soi et les autres on a cette capacité de dire écoute tel que tu es là la manière dont tu agis ça me correspond ça me correspond pas ça correspond on a des points en commun des besoins en commun on est amis on est ensemble ça on correspond pas on se quitte c'est aussi les relations sont aussi simples que ça mais là vis-à-vis des parents on n'est plus dans le même référent dans le même c'est comme si une part de nous ne visualise pas la relation comme ça c'est à dire qu'à un moment donné quand ça va pas et ben on est comme s'il ya quelque chose qui nous attache malgré tout il ya quelque chose qui nous ramène malgré tout donc effectivement le poids des racines parfois ça peut être un poids qui peut être lourd parce qu'il ya quelque chose qui est là au pays bonjour bonjour sandro donc il ya quelque chose qui nous ramène et qui fait en sorte que que c'est difficile en fait de s'éloigner de sa famille déjà et naturellement il ya quelque chose en nous qui fait que c'est difficile de s'éloigner de départ et de la famille parce que naturellement il ya quelque chose en nous qui fait que c'est difficile de sortir de la tribu de se retrouver seul en dehors de la tribu c'est difficile de se dire qu'on ne fait pas partie d'eux donc dans cette mesure là qu'est ce qu'on va faire envers et contre tout on va faire en sorte de s'entendre avec nos parents on va faire en sorte de faire partie d'eux et là on rentre dans des relations qui sont complexes parce que parfois il ya des combinaisons avec les parents qui ne peuvent pas se faire c'est impossible parce que on est tellement différent dans nos structures individuelles on est tellement différent dans nos besoins que il ya des moments où même si on a la volonté de faire en sorte que ça marche ça ne peut pas marcher c'est comme l'huile et l'eau ça ne se mélangera jamais ça n'enlève pas le fait d'être en lien mais il ya quand même une conscience à se poser de dans quelle mesure est-ce qu'on est capable là dans le temps adulte que nous sommes de permettre chaque individu que nous sommes nos parents et nous de s'autoriser à être soi librement et c'est ça la question en fait de l'entente avec nos parents mais en fait c'est la question de toute relation en fait c'est la question de toute relation mes amis quand on est en relation avec quelqu'un qu'est ce qu'un quoi on aspire dans une relation c'est de pouvoir être soi pouvoir incarner son essence profonde tout en étant en lien et en étant aimé et c'est ça qu'on aime dans la relation parce qu'on aime se goûter dans la relation c'est ça l'idée la complexité avec les parents c'est dans quelle mesure parce que quand on est dans les relations qu'on a même avec nos parents bonjour régina et bienvenue quand on est en relation avec nos parents c'est la même chose qu'on vient chercher dans quelle mesure est ce que lâcher des parents qui vont me permettre d'offrir et qui vont m'offrir cet espace dans lequel je peux être moi tout simplement et dans lequel eux aussi ils vont pouvoir être eux mêmes librement tout simplement donc pour qu'il y ait une véritable entente avec les parents ça demande de s'accorder cet espace ce qui veut dire que on est tous des êtres particuliers et différents qui fait que forcément on n'est pas fait pour ressembler à nos parents c'est une erreur que de dire je ressemble à mes parents vous voyez non en fait vos parents chaque individu est ce qu'il est et chacun porte son histoire et dans son histoire on a notre espace de vie vibratoire qui est particulier avec nos envies et avec nos besoins essentiels avec nos manques et dans cette particularité de cette singularité ben on construit on est individuellement dans des structures particulières particulières donc en fait pour qu'une relation globalement puisse se vivre avec qui compte que ce soit cet espace a besoin de s'accorder de je t'accueille avec ce que tu es tel que tu es et c'est tout en fait et on est en lien et on goûte ce qui est possible entre nous et la grande difficulté avec les parents c'est que ça c'est comme si le cerveau intègre ça pour les relations normales de se dire ok je vais apprécier l'autre tel qu'il est mais dans la relation familiale et parentale bas c'est comme si notre cerveau il va pas visualiser la relation de la même façon est ce que vous pouvez observer ça en fait c'est à dire que c'est comme si le cerveau lui il ne voit pas ça comme une relation à part entière justement avec des besoins particuliers avec avec des envies particulières et individuelles pour chacun mais c'est comme si et je pense que ça c'est vraiment la chose qui est la plus compliquée c'est que il y a quelque chose en nous qui est imprégné du fait de dire ben c'est mes parents ils sont censés ils sont censés m'aimer ils sont censés à un principe quand on est parent quand on engage quelque chose il ya la notion de responsabilité en principe mais cette responsabilité elle ne va pas se mettre en place pour tout le monde vous voyez donc à partir de là c'est compliqué donc on ne peut pas régir la notion de la famille avec la relation avec nos parents avec oui on est censé de on a le devoir de les parents sont censés nous aimer les 100 parents sont censés nous sécuriser c'est vrai c'est vrai mais parfois ce n'est pas le cas vous voyez il ya des bons parents il ya certains parents qui sont pas capables d'aimer leurs enfants tels qu'ils sont parce que leurs enfants leur renvoie tellement à leurs propres blessures que c'est compliqué pour eux donc du coup qu'est ce que j'allais dire et je pense que l'une des complexités justement en fin de cette relation parents enfants que nous avons c'est ce sens du devoir ce sens de l'obligation qui fait que on est dans un moule dans lequel l'individu n'existe plus on est en famille donc on est censé être dans cette responsabilité de l'union quoi qu'il en soit nos parents sont censés deux et nous en tant qu'enfants on est censé deux et je pense que ça c'est un réel poison au niveau de la relation avec les parents ça n'est que mon avis bien sûr mais je le dis en connaissance de cause parce que c'est quelque chose dont moi j'ai souffert donc la majorité des souffrances que l'on a vis-à-vis des parents dans la relation avec les parents vient du fait de l'impossibilité on n'a pas l'espace d'être soi particulier singulier unique dans ce que nous sommes différentes de ce modèle familial donc du coup alors soit c'est l'enfant qui se sacrifie pour convenir au modèle des parents et là on est dans un pacte de loyauté d'obéissance et de fidélité il ya vraiment une extinction de soi pour convenir au modèle pour réaliser le rêve des parents pour réparer la blessure des parents mais soit aussi on est dans une configuration si ça se place pas au niveau de l'enfant ça peut aussi se placer au niveau du parent c'est à dire que c'est le parent qui va se mettre au sacrifice pour permettre à l'enfant pour accorder tout à l'enfant et de permettre à l'enfant d'être lui-même mais d'une manière ou d'une autre on n'est pas dans un t dans un équilibre dans ce dans ce format là en fait donc qu'est ce que ça veut dire concrètement ce qui veut dire concrètement que pour qu'il y ait une relation parent enfant c'est pas une relation où on va s'entendre tout le temps vous voyez c'est si on s'entend tout le temps si on est toujours d'accord surtout on n'est pas en train de se développer individuellement dans notre essence profonde non en fait on est juste en train de d'éteindre des parties de soi pour permettre au nom de cette union au nom de cette fidélité au nom de ce lien familial donc au nom de ce pacte qui est lié vous comprenez donc l'entente pour qui est une entente entre parents un enfant ça demande véritablement de déjà pour les parents ça demande de faire le job de aussi de se remettre en question par rapport à leurs propres blessures parce que beaucoup de parents en réalité pour projette leur propre blessure au niveau de leurs enfants et donc il ya les parents adoptent plutôt une éducation une éducation de réparation dans lequel ils cherchent réparation et quelque part la vie des enfants le destin de l'enfant est pris en otage pour réparer ce que le parent n'a pas pu mettre en place pour sauver le parent pour protéger le parent donc en tant que parent moi je parle en tant que parent j'ai une responsabilité excusez moi de nettoyer ma propre merde donc j'ai un problème je m'en occupe je fais un travail sur moi c'est indispensable parce que la réalité c'est que qu'est ce que je vais transmettre à mon enfant quelle relation je vais développer avec mon enfant donc ça demande vraiment une vraie abnégation de soi pour dire ok je vais accepter de me dire d'être dans mon imperfection et de dire moi est ce que je veux ce que je peux être un parent parfait non je suis juste un parent qui est un enfant et un adulte aujourd'hui avec mes blessures dans lequel je tente tant bien que mal de libérer mes blessures pour m'offrir la vie dans lequel je peux être moi et c'est en étant dans cette possibilité d'eau de m'offrir la possibilité d'être moi sans être au sacrifice de l'éducation de mon enfant que peut là on va trouver un équilibre parce que je peux m'épanouir en tant que moi mais ce qui veut dire aussi que dans le lien avec mon enfant ça va m'obliger de dire non ça va m'obliger de manifester mon indisponibilité donc la relation entre parents et avec vos parents implique forcément dans un tout premier temps que les parents offrent cet espace pour que l'enfant soit complètement l'enfant inattendu différent de tout ce qu'ils pourraient espérer avoir et être donc c'est ça demande vraiment et moi je vous fais vraiment ça demande un grand lâcher prise et est aussi de moi j'observe à quel point ce cheminement j'ai une très belle relation avec ma fille aujourd'hui et j'ai une relation qui a été très compliqué avec ma mère voilà au niveau de l'entente c'est compliqué mais ça m'a demandé de me remettre véritablement en question et je réalise aujourd'hui que 1 que l'éducation de ma fille m'a demandé véritablement l'exploration de l'amour inconditionnel mais quand on veut transmettre et vivre la relation dans un amour inconditionnel ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'éducation ça ne veut pas dire qu'on est peace and love on est allergique au 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 discorde non c'est pas ça du tout c'est c'est une relation dans lequel ben on va s'accorder l'espace d'être soit véritablement accorder l'espace à notre à ma fille d'être qui elle est vraiment je découvre un enfant qui est très différente de moi qui fonctionne à sa façon à son rythme avec ce qu'elle aime ce qu'elle aime pas et c'est ok c'est correct et on rentre en relation dans cette notion de responsabilité aussi parce que finalement dans cette interrelation les choix de l'un les décisions de l'un les actes vont avoir des impacts sur l'autre donc on rentre dans cette relation on va apprendre à cohabiter ensemble dans lequel c'est et c'est là où il ya la vigilance où on va pas chercher l'autre à fédérer à sa cause non en fait et là je vais apprendre quelque chose d'extraordinaire c'est de pouvoir se dire ok je ne te comprends pas et je comprends pas ce qui se passe là où ton choix ou c'est que mais c'est pas ça qui importe c'est ok que tu puisses vivre les choses de cette façon là moi je vois les choses autrement je vais vivre ma vie d'une autre façon mais ce qui compte c'est de maintenir moi en tout cas c'était de nourrir le lien avec elle et ça demande de développer d'élargir véritablement l'amour l'amour inconditionnel il est là il est dans le désaccord aussi il est dans l'amour manifesté la présence l'écoutent le soutien l'accompagnement de l'enfant mais il est aussi est véritablement dans un temps des espaces d'incompréhension et de désaccord qui n'ont le conflit n'est pas nécessaire en soi pour moi parce que le conflit voudrait dire quand on est en conflit ça veut dire que je veux que tu fédères à ma cause ou l'autre veut que vous fédérez à sa cause donc il ya comme une forme d'autorité d'obligation et là on est en conflit mais le conflit n'est pas nécessaire mais on a la possibilité de ne pas être d'accord donc le désaccord est en réalité une manifestation de l'amour au sein d'une relation avec les parents et avec nos enfants et donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire mais je réalise là j'ai comme si j'ai un prototype d'un côté avec ma fille dans dans une et je remercie l'histoire avec ma mère parce que justement je n'ai pas éduqué ma fille pour que ça soit un enfant de dieu ou un enfant roi ou non en fait je voulais pas être une mère sacrificielle parce que c'est moi c'est ce que j'ai vécu moi j'ai une mère qui à chaque fois me stipulait très bien qu'elle s'est sacrifié pour nous en d'autres termes il ya une redevabilité derrière c'était dur ça aussi vous voyez donc moi j'avais pas envie de ça du tout j'avais envie d'un format complètement différent en étant à chaque fois vigilante est ce que je suis en train de projeter quelque chose qui lui appartient pas et et voilà donc cette liberté d'être soit chacun c'est ce qui va nous permettre de créer une entente une entente qui sera peut-être pas celle qu'on croit être moi je suis des deux familles asiatiques je suis né à madagascar on est très famille la relation que j'ai avec ma fille elle est dans un format que jamais j'ai vu jamais eu un format comme ça parce que j'ai eu un enfant qui qui est elle qui est autonome voilà alors que moi j'aime bien être en famille allez on est ensemble non c'est pas comme ça et c'est ok c'est correct et on apprend j'apprends à apprivoiser à respecter ce comment elle a envie de grandir comment elle a envie d'éclore mais ça demande un vrai travail sur soi vous voyez c'est indispensable c'est indispensable donc s'entendre avec les parents 1 c'est pas une obligation c'est on va déjà se détendre la nuit avec ça parce que moi parallèlement par rapport à ma mère c'est très compliqué parce que il y a comme une une croyance collective qui dit que c'est c'est important de s'entendre avec ses parents comme si c'était une façon de manifester la paix ça y est on a fait la paix parce qu'on s'entend non la paix mes amis c'est pas quelque chose qui se vit à l'extérieur c'est pas parce que vous allez vous entendre avec vos parents que vous allez dire ça y est je suis en paix non je peux être aussi en paix avec mes parents et une chose c'est que la paix c'est un sentiment intérieur c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur en priorité c'est pas une manifestation extérieure qui indique que je suis en paix non la paix c'est un sentiment d'abord qui vient de soi à l'intérieur de soi qui se goûte et qui prend forme à l'extérieur de soi et si la paix elle passe par le fait d'avoir une distance nécessaire pour maintenir le coeur ouvert alors là la paix est vraiment là mais il y a une distance nécessaire c'est ok moi j'ai une distance avec ma mère je ne l'appelle pas tous les jours heureusement parce que moi je suis très bien comme ça ça me permet de garder le coeur ouvert et si couper les ponts effectivement me permet d'être en paix parce que c'est le moyen que je trouve pour pouvoir respecter nos structures différentes ce que le nous sommes différents qu'en réalité nous sommes trop en confrontation c'est aussi correct mes amis au théorie autorisez vous à ça aussi si c'est la solution vous comprenez vous avez le droit de dire on est tellement différent c'est tellement difficile je ne veux plus être au sacrifice de cette relation je ne veux plus être en souffrance de cette relation et que couper le contact c'est la solution la plus probable pour vous et c'est ok en fait c'est ok j'ai pas dit couper le lien non j'ai pas dit couper le lien j'ai dit couper le contact d'accord c'est des liens familiaux d'or des gènes des chromosomes tout ce que vous voulez donc le lien est là la question c'est qu'est ce que vous faites de ce lien d'accord et l'entente n'est pas une obligation s'est posé les distances pour dire de cette façon là avec cette distance j'ai l'espace pour être moi j'ai l'espace pour incarner véritablement qui je suis je peux manifester mon essence profonde si je prends cette distance et je prends la distance parce que ma mère ou mon père sont incapables d'offrir cet espace et c'est ok et c'est ok on voyait il y a une question que je me suis vraiment posé dans ce parcours de relations entre moi et ma mère c'est aussi de je me suis posé un moment donné la question parce que s'il ya conflit ça veut dire qu'on est différent ça veut dire que nos besoins sont différents nos besoins essentiels sont différents et peut-être que la blessure chez elle c'est c'est exactement ce dont j'ai besoin et peut-être qu'on se réactive 1 vous réactivez mutuellement avec vos parents donc ce qui fait que c'est presque répulsif quoi dès que vous vous rapprochez un peu pas c'est conflictuel donc ce qui est ce qui est intéressant si de se poser parfois c'est de se dire à supposer que votre mère ou votre père si c'était des personnes que vous connaissez pas si c'était des potes par exemple si si ma mère était une copine et qu'elle agissait comme ça tous les agissements qu'elle avec moi est ce qu'elle serait toujours ma copine ou pas si mon père était un pote à moi et qu'en fait il agit de cette façon là quelle décision je prendrai posez vous cette question là mes amis posez vous cette question là elle est importante parce qu'elle va déterminer exactement la distance latitude que vous avez en fait envie d'adopter vis-à-vis de vos parents mais que c'est une distance que vous n'arrivez pas à prendre et pourtant qui est bel et bien écologique pour vous d'accord donc ça aussi c'est quelque chose d'important donc il est clair il est clair que il est beaucoup plus difficile de s'entendre avec nos parents donc pour résumer quand on a des parents par exemple autoritaire qui sont régis par le sens du devoir le droit d'aîné dans lequel on est dans l'obligation véritablement aussi par rapport à des parents qui sont blessés qui n'ont pas fait ce cheminement de ceux de se questionner de se remettre en question de s'excuser de demander pardon c'est que c'est compliqué compliqué donc c'est normal que quand on est face à des parents comme ça qui sont des individus comme nous comme tout le monde des adultes qui certes mais mais qui ont eu aussi leur histoire qui ont eu aussi leur histoire c'est normal que la reçue la relation du coup soit conflictuelle avec eux le problème en fait c'est que en tant qu'enfant parfois on exige aux parents de réparer ce qui s'est passé on est en attente de réparation vis-à-vis des parents mais il ya une seule chose en fait qui est intéressant et qui est importante c'est que qui est là en face de nous et parfois on met nos parents sur un piédestal comme si on disait que nos parents ils ont tout réglé ils sont parfaits pas qu'ils sont attaqués ils sont censés non en fait les parents c'est comme vous ils étaient ils ont eu une enfance aussi ils étaient adolescents aussi ils ont eu leurs blessures aussi ils sont comme vous exactement comme vous sauf qu'ils ont une posture mais cette posture là de parents peut-être symbole d'autorité à un moment donné de protection quand vous êtes enfant en réalité c'est un individu à part entière qui a une histoire à part entière comme vous et c'est ça que le cerveau a besoin d'intégrer en fait c'est pour ça que dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de son passé je parle de l'importance de changer la version de votre histoire parce que effectivement si vous avez envie de vous construire un avenir différent et un destin différent de votre passé vous avez besoin de changer la version de votre histoire avec votre mère et avec votre père c'est un point de départ indispensable indispensable parce que tant que vous maintenez l'histoire vous maintenez votre structure identitaire vous maintenez ce que vous êtes c'est à dire vous maintenez que vous êtes victime vous maintenez que vous êtes rejeté vous maintenez que vous êtes abandonné vous maintenez que vous êtes trahi et donc étant donné que vous maintenez ça temps vous maintenez ça comme étant votre identité c'est ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous ce qui fait que vous allez vivre des réalités de vie répétitives par rapport à votre passé sous un format différent avec des personnes différentes mais vous allez toucher toujours au même endroit puisque vous êtes toujours maintenu au même endroit donc même si vous guérissez blessure par blessure ça ne suffira jamais blesser comme si vous vous traitez une blessure c'est comme si vous traitez un grain de beauté mais si vous changez rien de votre structure identitaire en soi et que votre identité reste la même de je suis victime et je suis rejeté vos blessures le poids de votre passé va être tout le temps présent c'est la raison pour laquelle certains font un long travail sur eux ils se disent mais je comprends pas mais c'est normal c'est normal donc changer cette version de l'histoire elle est vraiment indispensable c'est vraiment indispensable voilà voilà c'est vraiment un live spontané donc voilà comme je viens de vous dire tout à l'heure c'est sûr que quand vous avez des parents qui sont vraiment dans l'autoritaire ou des parents vraiment blessés ils n'ont pas résolu leurs problèmes et il projette vraiment une réparation à travers les enfants la vie des enfants est prise en otage c'est à dire vous êtes pris en otage peut-être que la vie que vous vivez aujourd'hui n'est pas la vôtre de vie posez vous la question peut-être que le métier que vous avez aujourd'hui n'est pas le métier que vous aurez choisi vous posez vous la question des amis posez vous la question pour qui vous faites les choses pour qui vous faites les choses pour qui est ce que vous êtes vraiment au coeur de la vie que vous désirez vraiment est ce que vous êtes libre de vivre la vie que vous désirez vraiment est ce que vous êtes aujourd'hui vous avez fait le choix et vous vous êtes dit ok aujourd'hui je suis capable d'être moi même si je ne conviens pas à ce que mes parents attendent de moi est ce qu'aujourd'hui je suis ok de ne pas plaire à mes propres parents à est ce que je suis ok de ne pas plaire est ce que je suis ok d'être différente sans forcément que je qualifie que je suis un mouton noir ou autre chose comprenez mais juste est ce que je peux m'autoriser à être moins donc l'entente avec vos parents c'est pas la fusion l'entente avec vos parents mais comme dans toute relation toute façon vous remplacez parent par tout le monde c'est pareil par les autres c'est pareil c'est votre capacité à laisser de l'espace pour que vos parents puissent être eux mêmes blessures réglées ou pas réglées et que vous puissiez être vous même que vous puissiez incarner pleinement qui vous êtes que vous puissiez incarner pleinement votre essence profonde autant que vos parents et c'est cet espace qui est important souvent comme nos parents ne nous accordent pas la possibilité d'être d'avoir cet espace d'être soin qu'on se dit mais mais ma mère et mon père n'ont pas aimé tel que je suis mais autorisez vous donnez vous l'autorisation d'être qui vous êtes maintenant que vous êtes l'adulte que vous êtes autorisez vous donnez vous l'autorisation donc j'ai un moment donné un choix de dire est ce que je suis toujours l'enfant dépendant qui en attente de réparation avec les parents qui est en attente d'une validation avec les parents ou est ce qu'à un moment donné j'avais fait le choix d'être l'adulte libre prête à incarner pleinement mon essence profonde c'est une question à se poser vraiment c'est une question à se poser vraiment donc en fait l'entente avec les parents n'est pas une finalité ça ne doit pas être une finalité sinon vous passez à côté de votre vie la première chose et la priorité c'est que vous puissiez éclore en tant que vous donc c'est vrai ce c'est un vaste sujet effectivement ce qui est quand même intéressant c'est que à l'étage de l'humain il a pas choisi nos parents parce que déjà quand on parle de la notion de choix ça veut dire qu'on a des options et quand on parle de choix ça veut dire qu'on va choisir l'option qui nous correspond le mien d'accord ce qui veut dire que si j'ai le choix entre je vais dans un magasin j'ai une série de deux fringues je vais choisir l'habit qui me convient le mieux qui est le plus confortable pour moi qui est le plus doux pour moi et qui me convient chez le choix mais les parents ils sont là en fait peut-être que vous en dites mais moi si j'avais le choix c'est peut-être pas ces parents là que j'aurais choisi j'aurais peut-être choisi les parents là bas je vois bien qu'ils s'entendent très bien j'aime bien la maman de l'autre j'aime bien la papa de l'autre c'est peut-être eux que je vais choisir donc à l'étage de l'humain on se rencontre on est là on grandit dans la même tribu on peut aussi s'autoriser d'avoir le droit de dire pas la manière dont vous avez construit votre tribu sont sur des règles qui ne me correspondent pas en vrai parce que je ne peux pas éclore je peux pas me développer en tant que moi ça me parle pas et vous avez le droit donnez vous le droit de ne pas adhérer à ce qui est qui paraît juste pour vos parents ils ont développé leur monde moi je parle de la tribu ils ont développé leur monde de cette façon là mais c'est leur territoire c'est leur territoire vos parents ont construit leur monde à partir de leurs propres règles leurs propres besoins vous avez grandi sur leur territoire donc à un moment donné vous avez la possibilité de dire ben moi ça ne me convient pas en fait les règles d sur les territoires de mes parents ne me conviennent pas parce que effectivement je suis en souffrance je ne peux pas m'épanouir je ne peux pas être qui je suis vraiment je suis privé de ma liberté d'être qui je suis vraiment et c'est ok c'est ok ça ne pose pas de problème ça mes amis ça ne pose pas de problème vous avez le droit de dire pas moi j'ai besoin d'un peu plus de distance peut-être construire aussi ma propre tribu moi c'est ce que j'ai fait mon propre territoire avec mes propres règles qui me correspondent bien et quand je suis sur mon territoire avec mes règles je me sens heureuse je me sens bien alors est ce que mes parents comprennent la façon dont j'ai éduqué ma fille et ma façon de vivre ma mère moi je parle de mes parents mon papa n'est plus là mais je suis orpheline mais ma mère j'ai ma mère mais c'est sûr que ma mère oh là là j'ai c'est très très loin de ce qu'elle peut comprendre mais c'est pas grave elle est sûre d'aller dans son paradigme avec ce qui lui correspond et elle a le elle a la liberté le droit de ne pas me comprendre c'est normal moi j'ai pris la liberté je prends la responsabilité du fait que j'ai pris la liberté de grandir dans mon territoire donc je vais assumer ce choix de grandir à partir de mes propres règles donc je vais assumer ça ce qui veut dire que je vais assumer le fait qu'elle ne me comprenne pas c'est normal que ma mère ne me comprend c'est normal elle est ce qu'elle veut c'est que je revienne sur son territoire et que je fasse comme elle veut à sa façon moi non j'ai pas envie de ça en fait parce que c'est c'est pas quelque chose qui n'est pas lui mais du coup en contrepartie j'ai besoin d'assumer le fait qu'elle ne me comprennent pas donc c'est normal donc je peux aussi j'ai besoin de comprendre aussi que c'est normal qu'il n'y ait pas cette entente que j'aimerais donc et lui effectivement ça demande de faire le deuil d'une de la relation rêvée avec les parents et de sortir aussi de ceux de cette rêverie infantile mais après il ya besoin de voir quelle est la relation qui est possible quelle est l'heure à la relation qui est possible du coup et se pose vraiment la question pardon se pose vraiment la question est ce que quelle est mon intention est ce que mon intention est de prendre soin de la relation ou pas et je suis libre de décider de ça de ce qui me convient le mieux de ce qui est juste pour moi enfin de m'en faire et tablement mais d'être adulte d'être un adulte et d'assumer nos choix de sortir de cet enfant dépendant en attente besoin de validation besoin encore d'attendre le pardon besoin qu'on se convienne non la famille n'a pas j'aime beaucoup grégory montumbo qui a été très inspirant sur ce sujet dit que la famille n'a pas de vocation la vocation le but d'une famille ce n'est pas le fait de s'entendre le but des parents c'est le fait de nous permettre de grandir et d'être soi d'où la notion que à l'étage de l'âme à l'étage de dessus ben on a choisi nos parents mais pas choisie et c'est ça j'aime beaucoup comment il explique ça ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est perceptible par notre mental c'est pas un raisonnement perceptible par notre mental vous voyez on n'est pas dit oui j'ai choisi mes parents et c'est quelque chose donc je vais accepter tout ce qui tout ce qui se passe là puisque je les ai choisis ben non en fait non à l'étage de l'humain vous vivez votre vie d'humain dans lequel vous êtes en relation avec l'autre il se trouve que l'autre c'est vos parents ben ok mais c'est l'autre quand même mais à l'étage de l'âme effectivement c'est pas vous qui avez choisi en tant qu'humain vos parents c'est une intelligence supérieure qui a décidé que votre mère votre père ce cercle familial avec ses codes familiales et les événements que vous allez vivre c'est exactement tout ce dont vous avez besoin c'est vraiment fait exprès pour vous ils sont là exprès pour vous pour vous permettre une seule chose d'incarner pleinement votre nature profonde et votre essence profonde ils sont là leur but est de vous permettre de vous élever dans votre conception de soi alors oui du coup ça donne soit des parents dans lequel l'entente les dans lequel c'est pas fait pour qu'il y ait de l'entente non parce que la famille va être là en confrontation pour justement activer le fait que vous vous autorisez à être vous pour que vous puissiez prendre l'espace d'être vous donc effectivement et ça peut être soit des parents qui sont très inclusives très ah oui on va être dans une addiction de l'entente il n'y a pas de conflit et puis après vous allez rentrer dans le moule dans un pacte de fidélité dans les mêmes codes les mêmes besoins et puis après vous êtes en train d'effacer une part de vous mais quoi qu'il en soit vous êtes en train de vivre les désirs et les projets les rêves de votre mère de votre père mais quoi qu'il en soit l'idée c'est quoi l'idée c'est une forme de séparation mais séparation dans le sens de être soit être soit avoir l'espace d'être soit mutuellement mutuellement chacun dans sa réalité donc il n'y a pas de à l'étage de l'âme et à l'étage de au dessus il n'y a pas d'injustice il n'y a pas de faux plans il n'y a pas de atteint il ya une erreur de karma en fait donc pourquoi ces parents là non tout est infiniment juste le plan est parfait il est fait exprès pour vous il a été configuré sur mesure pour configurer sur mesure pour vous pour vous permettre d'être qui vous êtes vraiment donc ben oui ben parfois on fait l'expérience de ce que nous sommes pas auprès de nos parents à travers la privation pour nous permettre nous autoriser à moment donné de notre vie d'être nous mêmes et c'est ok les parents remplissent leur mission quelque part de manière de donne dans cette rencontre à l'étage de l'âme vous dans cette dans ce contrat karmique on va dire dans ce contrat de l'âme et avoir conscience de ça ça change beaucoup de choses vous voyez parce qu'à l'instant vous comprenez ça vous acceptez d'évoluer vous et que peut-être vous vous autorisez à prendre les distances ou à couper le contact tout en trouvant un moyen pour maintenir le lien si vous le vous désirez bien vos parents vont pouvoir évoluer aussi échangé de ce rôle de cette ce contrat d'âme vous comprenez donc à la question comment s'entendre avec nos parents n'y a pas de règle voilà il n'y a pas de règle il n'y a pas d'obligation de s'entendre et d'obligation de se fermer soit notre but dans la vie ici c'est de nous permettre de d'incarner notre essence profonde notre but n'est pas la souffrance notre but n'est pas être dans une relation sacrificielle non nous sommes là pour nous éclore pour nous épanouir et on a nos parents qui nous permettent de faire ce chemin là peut-être en nous retirant ce dont on a besoin ou bien de rencontrer des parents aussi qui se sacrifient eux mêmes donc là on est encore dans pareil aussi donc c'est pas aussi bon donc voilà il n'y a pas de à vous de ressentir quelle est la distance qui est le mieux pour vous ou pas à vous de voir à quelle pour que vous puissiez avoir l'espace d'être vous pour que vos parents puissent aussi avoir l'espace d'être même il n'y a pas d'exigence qui soit autrement que ce qu'ils sont là ici et maintenant il n'y a pas d'exigence que vous soyez autrement que ce que vous avez envie d'être non plus et c'est justement quand vous allez accorder cet espace en vous posant tout simplement le fait que l'idée n'est pas non plus le conflit l'idée n'est pas de fusionner non plus mais l'idée c'est d'avoir la possibilité la liberté le respect chacun de pouvoir avoir cet espace d'être soi tout en maintenant le lien pour ceux qui ont envie d'accord voilà j'espère que j'espère que cela il va vous amener bonjour tout le monde vous amener de la clarté sur ce sujet et du coup la question que j'aimerais vous poser c'est où est ce que vous en êtes vous dans votre relation avec vos parents est ce que vous pouvez éclore auprès d'eux est ce que vous pouvez être vous posez vous la question en fait parce que c'est le point de départ de toute chose quelque part la relation que tant que la relation avec votre vos parents n'est pas réglé tant que vous êtes en friction taquille autant que vous êtes en conflit c'est le terreau dans lequel vous êtes donc quels que soient les belles graines que vous allez mettre dans ce terreau de merde c'est très compliqué d'évoluer vous comprenez soit vous allez évoluer en réaction soit vous allez reproduire la même merde alors très sincèrement un moment donné c'est important de se poser les bonnes questions donc j'espère que cela va vous permettre de vous questionner vraiment où est ce que j'en suis avec mes parents quelle est la relation que j'ai jamais avec mes parents c'est le point de départ pour vous d'accord je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce sujet si vous avez besoin et envie d'une séance diagnostique pour aller voir quel est le blocage lié avec vos parents qui fait que c'est toujours en contraction pour vous je pense que ça vaut la peine que vous vous penchez dessus voilà je souhaite un bon replay merci de liker si vous passez par là et puis on se revoit à très bientôt et coucou jesa je reviens de vert temps je souhaite une belle journée mes amis je reste à votre écoute avec grande joie donc n'hésitez pas à me contacter s'il ya après que ce soit je vous dis à très vite